Alors, on a fini par un chat-miquette avec quoi ? Avec le hignan que Yehouda, Yehouda il va se battre pour ne pas laisser Binyamin chez Yosef Parce que Yosef évidemment accuse Binyamin d'avoir envoyé la coupe Evidemment c'est un stratagème tout fait Et donc Yehouda s'est emporté garant à son père Il va tout faire pour ne pas laisser Binyamin Alors, il gâche et lave Yehouda Pour ça, Yehouda s'approche de Yosef Il y a Choumash, Zetsch Chiche Il gâche et lave Yehouda Et Yehouda s'approche de Yosef Il lui dit Binyamin, mon maître Voici ton serviteur, il te parle D'avoir une chose Dans l'oreille de ton maître Et ne t'énerve pas contre moi, mon serviteur Car toi, je suis comme Paro Là que dit Yehouda à Yosef, il lui dit Habibi, comme il dit Rachid Écoute bien ce que veut te dire Habibi Il va lui faire en mode la mafia En mode, il te met le miel Il te met le miel Mais il te fait comprendre que Je te parle avec le miel Mais attention à ta bouche Attention à ton corps Quand ils parlent dans les films Quand ils parlent dans les films Ils parlent doucement Gentiment Mais à la fin de la phrase Il lui dit Et il dit Et il dit Alors il dit Attention Habibi Je t'en supplie Je te parle gentiment Mais attention Ne te nerf pas Pourquoi Yosef ne te nerf pas ? Parce que je dis Rachid A ce moment là que parle Yehouda Yehouda parle très durement A Yosef Et il lui dit très clairement les choses Tu ne prendras pas mon frère Ne te nerf pas Car toi tu es comme Paro Sache Si tu me saoules Je te tuerai comme Paro C'est pas un problème J'ai pas peur On va dire Paro Il est de toi Toi mon maître Tu as demandé à ton serviteur A Yosef A voir Est-ce que j'avais un frère Ou un père Ben nommer Elle a donné On a répondu à notre maître Oui On a un père vieux Et il a des enfants qui sont aussi jeunes Et notre frère il est mort Et donc il reste Benyamin Avec Yaakov Seul Ils sont seuls les deux ensemble Donc En fait il lui dit Yehouda reprend l'histoire Et il lui dit Regarde Viens on reprend l'histoire Je m'a posé des questions Je t'ai répondu gentiment J'ai pas fait le bleed J'ai pas fait le menteur J'ai pas fait le surmoi Je m'a posé une question Alors que le caraport Elle fait apprendre à manger Je me demande Est-ce que j'ai un frère ou un frère Qu'est-ce que t'en fous J'ai répondu J'ai été clean J'ai dit on a un frère On a un frère qui est mort Ah ben non Après il dit il est mort Il ment Non Parce qu'il avait peur Qu'en vérité S'il disait à Youssef On a un autre frère Qui n'est pas mort Il va lui dire Moi aussi ramène-le aussi On se dit Nous on se dit Ramène Benjamin Si il dit Youssef il est mort Il n'est pas mort En fait guillemets Ils vont dire quoi Ah ben ramène-le moi Youssef Et eux il peut pas ramener Il savait pas aider où Donc Il lui dit à ce moment là Voilà Voilà ce qu'on a fait Et j'ai dit Et tu as dit Au serviteur Descendez-le moi Et que je mette Les yeux sur lui Donc tu nous as demandé De ramener bienvenue Voilà Et on a dit A ce moment là au maître Le petit jeune Ne pourra pas abandonner Son père S'il abandonne son père Il va Mourir Donc Quoi mourir Pourquoi il va mourir Il ne mourra pas Non Ils ont dit comme là Ils ont dit que Comment elle est mort Achel Sur la route Sur la route Elle est mort Achel On a peur que Benjamin Va mourir Telle mère Telle fils De la manière Qu'elle est morte Sur la route Pareil On a peur qu'il va mourir Sur la route Ce principe là C'est pour les mères C'est pour les pères Non Mère et père La même manière On a dit une fois Dans Rachid avant Que les morts des parents Dès que tu t'approches En fait guillemets Un épisode La mort des parents Ou proche D'année des morts des parents Faut craindre Dès que tu vois des parents Ils sont mortes à 90 ans 89 ans 5 ans 5 ans avant Il faut voir un peu Hawaf 5 ans avant Et pour les Tunisiens 55 ans avant Allez voir Alors Et il dit Ouais Et il dit quoi Et il dit Euh Va tomber à la vadeira Et tu as dit Aux inviteurs Il me n'aurait rien D'arriver à la vadeira T'es réem L'autre aussi Faut n'y repas Ok Vous voulez pas Rameyamin Si tu n'auras même pas Rameyamin Vous ne pourrez plus revoir Chimoron Et voici qu'on est partis Voir notre père Et qu'on s'est plaint Lui Quand on est remonté Voir notre père On lui a dit Voilà On lui a répété Et l'autre Et l'autre Il nous a dit Il nous a dit Il nous a dit Ramenez à manger Parce qu'il n'y a plus à manger On lui a dit Il nous a dit Il nous a dit Il nous a dit On ne pourra pas voir On ne pourra pas aller en Egypte Si on n'a pas avec nous Encore une fois Benyamin Donc là La paracha répète l'histoire Qu'il s'est parti voir Yosef Que Yosef leur a dit Il nous a refait l'histoire Pour montrer à Yosef La bonne foi Pour montrer à Yosef Le déroulé parfait de l'histoire Qu'ils ont tous lu dans la lettre Et le père il dit quoi ? Et le père il me dit quoi ? Il dit Vous savez J'ai que deux enfants J'en ai pas trois Ni cinq Ni six J'ai deux gosses De l'achelle Déjà vous avez pris Un de moi Que Yosef Et vous avez dit Qu'il a été Il a été déchiqueté Et depuis vingt ans Je n'ai pas vu Et maintenant vous allez prendre Celui là aussi Vous allez prendre Binyamin Avec un Raouazone Et il va arriver un malheur J'ai peur que le Satan y vienne Et qu'il va accuser Et il dit Déjà Binyamin Il arrive à se consoler Et moi personnellement J'arrive à me consoler Par rapport à lui Comme Binyamin est encore là J'arrive à me consoler Mais si vous voulez Binyamin J'ai pas du Yosef Pas du Binyamin Pas du Raouazone Ça y est Ça y est je suis mort Je vais mourir Pour ça il dit C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit C'est ce que j'ai dit Et maintenant qu'on l'a ramené Binyamin Tu peux le prendre Pour Yosef Tu veux être malade Ou quoi Mais il a fait chaud Qu'est chaud Mais il a fait chaud Et mon âme A mon Yehuda Elle est liée A l'âme de Binyamin Pourquoi ? Parce que j'ai vendu mon âme J'ai vendu mon âme Contre son âme Et voici maintenant Que quand mon père Va voir que Il n'y a pas De Binyamin Il va mourir Il va mourir de souffrance Parce que moi Je me suis porté garant Pour Binyamin Mais il m'a vu les morts J'ai dit à mon père Si je ne te rends pas Binyamin Même mon âme Je le vends Je le vends Je le vends Je le vends Donc là il parle Plus fort que tout le monde Il dit moi Je ne passerai pas Sur mes deux mondes Sur mon monde futur Et mon monde présent Je ne veux pas Maintenant Prends moi Prends moi Je le vends Je le vends A la place de Binyamin Prends moi Et que Binyamin Remonte avec nos frères Mais moi Je le vends C'est pas un problème Je suis prêt à rester là Et en plus moi Moi je suis mieux que tout le monde Je suis fort Je suis grand J'ai la force J'ai le bon service Je suis un bon serviteur Binyamin C'est un jeûne C'est rien Prends moi Je veux plus que l'autre Car je ne peux monter vers notre père Et que le jeûne n'est pas là De peur qu'il voit le mal Je n'arrive pas à voir le mal J'ai peur de voir le mal Que mon père peut avoir Par contre là Il voit que les frères Ils sont en panique Il voit que le yuda Il rentre dans une dépression Il voit que tout le monde Il sont un peu à A cran A cran Ça y est Il a poussé le bouchon Un peu trop là en Maurice Donc là que ce qui se passe Là que ce passe-t-il Même Yosef lui Il n'arrive plus à se Contenir Il n'arrive plus à être Il n'arrivait pas Parce que en plus Ce qui s'est passé là-bas C'est que tout le monde Voyait la scène Tout le monde voyait quoi ? Tout le monde voyait la scène J'ai dit C'est un serviteur Ça y est C'est un peu leur chemin C'est un peu à être l'archuma C'est ça Ça commence un peu à être l'archuma Il faut arrêter un peu le Le l'insale Donc il n'arrive pas à se contenir Il crée et il a dit Tout le monde sortait Et il ne restait plus un seul homme Quand Yosef Va maintenant Se retenir avec des frères Et maintenant Il a levé sa voix C'est bizarre qu'il n'est pas reconnu Qui ? Comment on peut ne pas reconnaître son frère ? Parce qu'eux Ils ont dit qu'il a la barbe La barbe L'habillement Eux ils l'ont vu un peu avec la halah quoi Ils l'ont revu avec les habits comme ça Je vous ai dit que le Shabbat aussi C'est un corps sur le tabac Tout au niveau spirituel Ne le concerne pas Il n'était plus le mec qui avait sur la planète C'est vrai Prince d'Egypte C'est vrai C'est vrai que c'est un peu Quand ils l'ont mis dans le Tiré par les cheveux Non pas tiré par les cheveux C'est que Ça se reconnaît un mec Il faut comprendre C'est sûr que ça Bah mon frère Tu lui dis quand même quelque chose comme ça Oui oui c'est vrai C'est pas faux Mais bon Mais quand même Ils n'ont pas fait un peu de tigre Imaginez vous demain vous Ils n'ont pas fait exprès Imaginez vous demain vous Vous allez vendre votre frère C'est 17 ans là Et que 18 ans après Non Mais tu l'as vendu en En 2003 Toi tu l'as vendu en 2003 A Bagdad A Abou Nazir Et là qu'est-ce qui se passe Tu vas le retrouver chez qui Avec Bidem Il y a un problème C'est le toilier C'est au niveau physique D'accord On peut Au niveau physique Ils l'ont Ils pouvaient reconnaître Non Au niveau physique La barbe fait qu'ils n'ont pas vraiment reconnu Mais c'est vrai que Un frère c'est un frère On le reconnaît Mais Il y a eu Niveau physique la barbe Et niveau Moral Pourtant les égyptiens n'avaient pas de barbe Non mais oui c'est pas une égyptienne Il a raison c'est vrai Ils sont à barbe Ils sont à barbe Non mais il fallait se comporter comme eux Non mais lui il est allé ça en prison Il est allé ça en prison Il est allé ça en prison Il est dans d'Egypte Il dirigeait Ah il dit qu'il n'y a pas de barbe C'est évident Les égyptiens ils étaient rasés de très près Ils avaient même des égyptiens Non parce qu'il dit que Il y a l'air C'est vrai qu'il a été ramené vers Paro Il a été Il a été rasé Il a été rasé Bien sûr C'est vrai Alors On va voir Rachid qu'est-ce qu'il dit Par rapport au fait qu'il n'a pas reconnu C'est très bizarre Non Qu'est-ce qu'il dit Rachid Voilà Rachid dit C'est la musique Il y aura la voix La voix Et ils n'ont pas reconnu Il dit Parce qu'eux en vérité Quand ils l'ont quitté Ils avaient déjà la barbe Et ils n'ont pas reconnu Pourquoi ? J'ai acheté 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 Ça ne veut pas dire Ça ne veut pas dire Qu'en vérité Il avait une barbe Hatimadzaken C'est la vieillesse Il avait le visage Il avait l'apparence Quand tu l'as dit D'accord Ça Non même pas Même pas Hatimadzaken Ils n'étaient pas sûrs Non ça veut dire C'est quelqu'un qui a pris un peu d'âge C'est ça C'est pas la barbe apparente Ouais c'est pas la barbe C'est l'âge Mais bon Après voilà Je pense que les deux Voilà la majorité Les deux critères Faut qu'il n'a pas reconnu Le fait qu'il a vieillit C'est pas suffisant Mais le fait qu'ils l'ont laissé À Téhéran Frère Qu'ils l'ont revenu Qu'ils l'ont retrouvé Président de la république Limite Leurs yeux N'a pas Fait qu'il Quand ils l'ont vu en rime C'est possible Qu'ils ne le regardaient pas aussi Dans les yeux C'est possible qu'ils ne le veaient pas trop Les yeux Ils parlaient aussi De l'ouvrir par émissaire Peut-être qu'ils ne regardaient pas Les gens en face Qui étaient très importants C'est possible À voir C'est une même question En tout cas c'est une même question Il y en a bien un Il va le regarder Il va le baisser tous tes yeux Devant les intendants Ouais mais quand même Les gifs devant les rois Et tout Bien sûr Quelqu'un dans les yeux Tu peux te faire tuer à l'époque Tu nous as dit Ça correspondait pas Son niveau spirituel Avec ce niveau de Touma Il y a quelque chose Qui colle Non Pour qu'il arrive C'est vrai que c'est un peu chelou Qu'ils l'ont pas reconnu Je vais vérifier On finit tout Parce qu'on vérifiera après Et donc Yosef N'arrive plus à se retenir Et il pleure Et toute l'Egypte à écouter Et toute la maison de Paro à écouter Et Yosef dit à ses frères Je suis Yosef Est-ce que mon père est encore vivant ? Et les frères ne pouvaient plus lui répondre Parce qu'ils ont eu Un choc émotionnel énorme On dit même que leur d'Egypte à l'Egypte Elle est partie à ce moment-là Et Yosef dit à ses frères Qu'est-ce que tu es là ? Approchez-vous Bouchou bouchou Et ils gâchent Et ce que Apparemment Dérachie Les frères Y'a un mec qui arrive Il te dit Regarde Hé Fabrice Tu fais Ani Yosef Il dit Yosef Qu'est-ce qu'il faut Ça fait trois semaines On parlait avec lui On lui a dit qu'il était mort Devant lui On lui a dit ça T'as rien ? Tu disais Mais qu'est-ce qu'il y a Il va me tuer le mec Apparemment il reculait Et le mec qu'il a fait Shlac Il s'en a mis là Non C'est moi Je suis Maoul N'ayez pas peur C'est bien mauvais Ani 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 Maoul Il leur dit C'est moi N'ayez pas peur Ani Yosef Non parce qu'eux ils disent ça Ils disent le mec c'est un C'est un sclophrène C'est un malade Il a pété le câble Il nous fait Il nous fait un C'est pas plaisir C'est ça ? Non il y a personne Si il t'a dit Non il y a personne Non il dit Écoutez Non parce qu'ils ont peur Il dit mais c'est un malade Le mec Non Attends qu'il n'y a pas C'est moi Ani Yosef Et maintenant Ne soyez pas triste Ne soyez pas énervé Ne soyez pas énervé Parce que moi le bon Dieu Il m'a envoyé ici Les myriads Pour vous nourrir Donc mon but Il y avait une raison Voilà Non stress Qui dit Parce que voici On est maintenant Dans la deuxième année De la famine On est maintenant Dans la deuxième année De la famine Et il reste encore 5 ans Où il n'y aura aucun labourage Et Hachem vous a envoyé devant moi Pour que je vous passe Une place dans la terre Une bonne place Où la Hachem Il reste 5 ans Vous allez mourir sinon Livre le tag et de là Avec une grande Livre le tag et de là Avec une grande Voilà Pèlerinage Voilà ici l'histoire Donc en tout cas Ce qui est Donc il nous reste Deux questions à savoir La question qu'il a dit Rabi Elbaz Pourquoi en vérité Ils n'ont pas vraiment reconnu Si on dit qu'il a été rasé Mais bon Sûrement ça c'est un Inyan de Rahim à Kadosh Ce qui va te dire Qu'il y avait sûrement une face Qui était Kadosh Qu'il a carrément changé Un petit peu Et bon en plus le pire c'est quoi C'est qu'on dit que Yosef Il ressemblait beaucoup à Yacov Ils ont dû voir Qu'il y avait beaucoup à Yacov Il avait le même Caran hors palave Il avait la même face Que Yacov Le classer panier On l'appelle ça C'est vrai que c'est un peu chaud C'est vrai que c'est un peu chaud Même s'il a vieilli Même s'il a vieilli Il a vieilli comme Yacov Très bonne question Moi je pense qu'il ne les regardait pas en face C'est possible Les gens très très riches Après en général Il ne parlait pas en direct Il parlait vraiment en direct Il parlait vraiment en direct Et vous n'avez pas le droit de regarder les gens en face C'est possible Un petit rachis sur Yéhouda Qui commence à se chauffer Alors Rachi il ne parle pas C'est Minirash C'est Minirash qui parle que Yéhouda Il s'est hérissé C'est comme des enfants Tu racontes Minirash Ah mais je l'ai parlé Minirash Demain je le prépare Et je le fais en Je ramène la tenue D'accord D'accord